La belle histoire de Clandestin, un groupe de musique mozélan qui vient de tourner un clip avec Sylvain Dutu, le chanteur du groupe Boulevard des Airs. Image signée Yves Creidl. Ma blague dans la poche, aérée vers le nord, j'en oubliais putain cette fille aux yeux d'or. De leur rencontre est né ce clip. A gauche, Alexis, un musicien mozélan. A droite, Sylvain, le chanteur de Boulevard des Airs. Entre eux, la complicité artistique est évidente et pour cause. S'ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant, ils ont pourtant une histoire ancienne. Avant de devenir célèbre lorsqu'il était encore lycéen, Sylvain Dutu écoutait en boucle les chansons de Clandestin, le groupe d'Alexis. Il nous a écrit cette lettre il y a 15 ans. Et donc nous, on avait écouté leur maquette et on leur avait répondu. Et ensuite, de l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Car entre temps, Boulevard des Airs s'envole vers les sommets. Victoire de la musique, tournée dans les zénithes. Tandis que Clandestin tombe dans l'oubli, se sépare puis se reforme des années plus tard. La chanson, c'est une vieille chanson du Clandestin. Elle a 15 ans. On l'a ressorti du placard il y a un an, juste après le confinement, en se disant, on se retrouve, on fait du son, on verra bien, c'est pour se marrer. Et on se retrouve et la magie revient, c'est le top. Et quelques semaines après, je contacte Sylvain. La suite, c'est Sylvain Dutu qui la raconte. Quand je reçois le mail d'Alexis, du Clandestin, oui, je remets de suite. Enfin, je n'ai pas du tout d'hésitation sur, attends, c'est qui, ça me dit un truc. Non, le Clandestin, je vois très, très bien. Et donc, je lis le mail avec attention, vraiment, et avec joie, puisqu'en fait, il me propose de chanter un titre que j'adorais, que je chantais et que je connaissais encore par cœur. Un oui qui aboutit à ce clip et qui met enfin Clandestin dans la lumière grâce aux coups de pouce de leurs fans de toujours.